Schopenhauer Schopenhauer est un philosophe du A. XXe siècle B. XIXe siècle C. XVIIIe siècle L'ouvrage principal de Schopenhauer s'intitule A. Le monde comme divertissement et représentation B. Le monde comme il va C. Le monde comme volonté et comme représentation D. Le monde comme représentation et comme désir Schopenhauer est un philosophe dit A. Pessimiste B. Optimiste C. Hédoniste L'essence de l'homme et du monde pour Schopenhauer réside dans A. L'intellect B. La volonté C. La sensibilité Pour Schopenhauer, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal ? A. L'entendement B. La sensibilité C. La raison D. La connaissance de la causalité Le temps et l'espace pour Schopenhauer sont A. Des formes a priori de l'entendement B. Les attributs de la volonté C. À la base de la multiplicité des choses D. Des formes a posteriori de la raison Qu'est-ce qu'une représentation ? A. Une réaction du cerveau en réponse à un influx nerveux B. Une image mentale basée sur la distinction sujet-objet C. Un produit de la raison D. Un privilège de l'intellect humain L'intelligence pour Schopenhauer est essentiellement A. Pratique B. Contemplative C. Défaillante à saisir l'essence des choses D. Physique Le génie est celui qui a A. Un gros cerveau B. Une raison développée pour les sciences C. Une connaissance intuitive D. Une aptitude à la contemplation La morale de Schopenhauer est basée sur A. La compassion B. La promesse du bonheur C. La connaissance de la similitude entre l'autre et moi D. La prudence Le bonheur chez Schopenhauer est A. Illusoire B. Négatif C. Accessible après de nombreuses souffrances D. Dans la jouissance charnelle La philosophie de Schopenhauer est inspirée par A. La pensée chrétienne B. La religion hindouiste C. La lecture de Hegel Pour Schopenhauer, un somnambulé A. A. Aux prises avec la folie B. Capable de prévoir l'avenir C. Le résultat d'une simple excitation nerveuse Pour Schopenhauer, la seule connaissance féconde est A. La connaissance in abstracto B. La connaissance intuitive C. La connaissance rationnelle Qu'est-ce qui pousse l'homme à philosopher ? A. L'étonnement B. Le désir C. La connaissance de la mort et la considération des douleurs La véritable histoire consiste à A. Donner un sens au devenir historique B. Repérer le progrès à l'œuvre C. Reconnaître le fond identique de tous les faits anciens et modernes D. Comprendre que rien de neuf ne peut survenir Qu'est-ce qui caractérise l'arche schopenhauerien ? A. La contemplation B. L'inspiration C. Les idées platoniciennes D. L'absence de tout vouloir Quel est l'art suprême pour Schopenhauer ? A. La peinture B. L'architecture C. La musique D. La tragédie La seule issue pour l'homme se trouve A. Dans le suicide B. Dans la négation de la volonté C. Dans la croyance Quel est le disciple de Schopenhauer ? A. Hegel B. Nietzsche C. Kant D. Platon Comment est appelé Schopenhauer ? A. Le pessimiste de Francfort B. Le sage de Königsberg C. L'artiste de Genève Qu'est-ce que la volonté ? A. L'acte conscient A. L'acte conscient et réfléchi B. Le pouvoir C. L'impulsion Quelle est la fonction de l'art ? A. L'expression du désespoir B. Un apaisement C. La représentation du monde C. La représentation du monde B. Le monde est apparence C. Nous percevons le monde à travers des catégories B. Le monde est apparence B. Le monde est apparence Sous-titrage FR ?